bonjour alors de prime abord on peut pas forcément comprendre pourquoi le fait d'être pauvre et d'être un cancre peut amener quelqu'un à lire des classiques et vous allez voir qu'en fait c'est assez simple à comprendre déjà pour commencer la plupart du temps quand les j'entends parler de littérature classique il y a il y a un dégoût il y a un rejet qui est lié à l'école c'est à dire que je vais entendre des gens qui vont parler des professeurs de l'école en général qui les aurait forcé à lire des classiques et ça les aurait dégoûté parfois de la lecture tout court mais en tout cas de cette littérature et c'est là que le fait d'être cancre c'est à dire le fait d'être moi j'étais toujours dernier de la classe et très rarement je quittais très rarement cette place de dernier de la classe en tout cas si je la quittais c'était vraiment pas volontaire et mes parents en fait bon ils s'en foutaient pas mal que je réussisse ou pas ils avaient abandonné enfin mon père n'a pas abandonné puisque pour abandonner il aurait fallu quelque chose à abandonner il a jamais il s'est jamais intéressé à ce que je faisais mais par contre ma mère a abandonné puisqu'à un moment donné elle a compris que c'était c'était fini enfin c'était mort pour moi et mes profs finalement n'était pas était dans cette continuité avait pas de d'engagement avec moi puisque ça et finalement il me laissait plutôt tranquille donc vu que moi je dans tous les devoirs qu'on me faisait je faisais le minimum et donc le minimum que je faisais par rapport à la lecture c'était de répondre aux questions du devoir si je pouvais le faire sans lire le livre ce qui était généralement possible enfin bon c'est il m'arrivait de lire des livres entiers je pense alors lesquels je sais pas il ya un livre que je cherche depuis longtemps où il y aurait une 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 fille qui s'appelle manon et qui qui arrive dans une dans une demeure comme domestique ou quelque chose comme ça et qui en fait toute l'histoire c'est un livre qui m'a pas mal marqué et j'ai jamais pu retrouver le titre parce que tous les personnages s'appelle manon s'amène jamais à ce livre là donc je sais pas c'est un mystère ce livre en tout cas elle arrive dans une maison et en fait elle elle propage le malheur je sais pas si tout le monde meurt autour d'elle ou pas mais il ya quelque chose de ce bout là et en fait le personnage partout partout où en tout cas elle elle va c'est ça un peu l'histoire et ben il ya du le malheur commence voilà je me souviens pas je me souviens qu'elle va dans une maison alors c'est des détails qui voilà qui sont pas qui ceux qui ont dû avoir l'importance pour moi j'ai fait un moment donné elle est dans une maison qui était plus basse que le niveau de la terre en tout cas le le seuil je sais pas comment dire et ce qui fait que il y avait il y avait une odeur de moisissures de quelque chose d'humide dans cette maison ouais je vraiment je me rappelle quasiment de rien quoi en tout cas ça m'a pas suffi ça m'a pas permis pour de pour retrouver le livre quoi qu'il en soit j'ai quasiment donc lu aucun livre donc je me suis pas mis la pression personne m'a mis la pression finalement ni les profs ni mes parents ni moi même pour le goût et ce qui fait que j'ai pu pas préserver le goût de le goût de lire puisqu'il n'a pas été mis à mis à l'épreuve quelque part donc je l'ai pas transformé en quoi que ce soit je l'ai pas fait fructifier je suis je puis dire mais en même temps j'ai pas cherché à en faire quelque chose j'ai pas cherché à le à le créer à le faire naître et ce qui fait que ben je suis pas j'ai pas été amené j'ai pas mis de pression et j'ai pas été amené vers le dégoût comme beaucoup de personnes donc déjà ça c'est important donc quand je suis arrivé à l'âge adulte j'avais ce pour moi les classiques ça voulait rien dire j'avais pas d'a priori sur les classiques j'avais pas d'a priori sur un auteur c'est à dire vous allez me parler de zola je sais que beaucoup pour rapport à zola et la saumoire en l'occurrence on y reviendra plus tard avaient ou ont un a priori maintenant et qui est un a priori ou en tout cas ils traînaient un des a priori sur les auteurs classiques qui ont été presque confirmés par cet auteur là et par ce livre là par pour plusieurs raisons peut-être parce qu'ils avaient pas envie de le lire peut-être parce qu'ils n'étaient pas en âge de lire ce genre de lié j'en sais rien en tout cas moi tous les noms de de dd des auteurs qui peuvent inspirer le la méfiance peut-être un peu le dégoût pour certains moi me faisaient rien donc j'étais neutre à ce niveau là donc je suis arrivé comme ça à l'âge adulte et puis est donc la saumoire c'est un livre qui m'a été recommandé tout naturellement par une de mes de mes copines qui me disait qui m'a dit tiens toi tu t'aimes bien tu aimerais bien lire des livres où tu plonges dans des descriptions enfin qui peuvent amener à vivre le l'histoire comme si tu y étais quoi puisque c'était ce que je recherchais elle m'a dit tu pourrais lire la saumoire de zola bon donc partant de là moi je l'ai lu de manière totalement neutre je n'attendais rien je ne connaissais rien je n'avais peur de rien quelque part j'avais pas du tout d'a priori rien quand je les dis donc je les lus et effectivement j'ai j'ai plongé dans des descriptions où j'avais l'impression que je vivais dans cette époque là et et dans ce monde là quelque part dans ce paris là et et pour moi ça m'a ça m'a totalement transformé ça m'a énormément aidé et ça a été révélateur de quelque chose qui me suit encore aujourd'hui 20 ans plus tard en tout cas de cet amour de ce genre de littérature et de livre et de zola en l'occurrence et le fait d'avoir été pauvre quelque part puisque pas les livres déjà était commencé à être cher à ce moment là mais et ont pas cessé d'être de plus en plus cher et bien ça m'a permis finalement deux d'aller vers les classiques puisque les classiques c'était des livres que je pouvais trouver gratuitement grâce à internet en format ebook pdf chose comme ça et ça m'a permis de découvrir plein d'auteurs et est en fait pour moi ça ce qui fait que je suis tombé sur des sites qui proposait énormément de livres énormément de titres dont je n'avais jamais entendu parler ce qui veut pas dire qu'ils étaient inconnus ou peu connus mais il était pour moi en tout cas et ce qui fait que moi quand je lisais tout joy et toutes ces livres j'ai l'impression de d'être dans une bibliothèque ils ont quelque chose qui était réservé que pour moi et c'était comme si j'allais découvrir des trésors et puisque à chaque fois que je lisais un livre je trouve ça merveilleux c'était vraiment j'étais subjugué par le style subjugué par les histoires et par la capacité de ces auteurs à nous emmener dans leur univers donc pour moi c'était même pour des livres plus connus c'était comme si je découvrais un trésor et que les richesses que j'y trouvais m'était destiné rien qu'à moi et bien que j'ai lu des livres qui finalement étaient été connus voire très connus j'en ai lu beaucoup dont j'ai jamais entendu parler et j'ai beau regarder beaucoup de sur youtube de personnes qui parlent de livres c'est quelque chose que je regarde beaucoup eh bien j'ai jamais j'ai lu des auteurs dont j'ai jamais entendu parler sur aucune chaîne et qui pourtant ont écrit des livres vraiment pour moi très bien écrit d'une part et en tout cas d'une autre part merveilleux mais voilà personne n'en parle donc ça le trésor ce côté trésor qui est juste pour moi comme si la personne avait écrit ça que pour moi peut continuer à perdurer donc finalement c'est l'association de 2 du fait d'être cancre enfin tout cas de cette pression que je me que personne n'a pu me mettre que je me suis pas mise aussi tout seul à l'école et le fait d'avoir été d'avoir été suffisamment pauvre à ce moment là pour et en plus voilà j'avais pas forcément envie d'acheter un livre pour pour pas savoir ce qu'il y avait dedans en fait quelque part j'avais pas mon goût littéraire n'était pas formé et ce qui fait que il a fallu que je je commence à lire des livres puis après je je me rende compte que j'aimais pas je passe à un autre livre ce qui fait que ça ne me coûtait rien de faire ça je piochais et dans les livres j'avais pas forcément la la culture quelque part de la de la bibliothèque il faut savoir que j'ai aussi peut-être en train de changer récemment mais voilà j'ai un rapport avec les livres d'occasion je pouvais pas les toucher j'avais un rapport avec la un peu la comment dire la saleté ou en tout cas les microbes une sorte de phobie je sais pas trop en tout cas qui fait que je pouvais pas de toute façon prendre un livre dans la bibliothèque qui avait été touché par quelqu'un d'autre je devais lire que des livres neufs ou quasiment neufs enfin bon ça je pourrais en parler un autre jour en tout cas j'avais ce rapport là ce qui fait que déjà j'avais pas forcément la culture bibliothèque qui avait été développée vraiment beaucoup développé dans mon enfance et en plus j'avais ça par là dessus qui m'empêchait enfin qui restreignent en tout cas les livres que je pouvais lire qui fait que je devais acheter des livres et c'était compliqué et donc voilà donc le fait d'avoir pu avoir des livres gratuits car les auteurs étaient tombés dans le domaine public ce qui fait que ça m'a permis d'aller vers cette littérature puisque c'était eux qui étaient qui proposaient des livres gratuits et donc c'est l'association de deux finalement de deux choses qui peuvent paraître négatives prime abord ce sont s'est avéré finalement positive pour moi dans une plus tard en du cas et c'est finalement par là que j'ai commencé à lire parce que souvent on va dire qu'en fait la lecture des personnes va commencer par la bd va commencer par des livres jeunesse et puis pour finalement enfin les classiques c'est presque c'est presque un peu le la dernière ligne droite j'ai envie de dire du lecteur peut-être en tout cas pour moi j'ai commencé par là j'ai quasiment commencé par les livres peut-être les plus difficiles qui sont finalement pas forcément les plus difficiles mais je crois que finalement ce qui rend ce qui montre peut-être bien que ce qui rend le des lectures difficiles ce n'est pas forcément le style ce n'est pas forcément le 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 vocabulaire le tous les textes leur façon de description des choses comme ça ça peut aussi être le fait d'avoir été forcé c'est la manière dont on a été amené à les liens à mon avis qui peut les rendre d'une certaine manière difficile et que peut créer le rejet et ça à la rigueur j'invente rien à ce niveau là tout le monde le dit beaucoup de gens le disent et c'est assez connu donc voilà pour moi je sais pas si vous avez aussi vécu l'approche littéraire de cette manière là d'une manière en tout cas particulière qui ressemble pas à celle qui est assez commune que beaucoup de gens décrivent et j'aimerais bien connaître comment vous avez été amené à lire des classiques et le rapport que vous avez avec les classiques en tout cas les amours et des amours qui s'ils sont associés et comment vous avez été amené à lire les classiques et quel rapport vous entretenez avec ce genre de livres donc merci en tout cas de m'avoir écouté et j'attends vos commentaires merci